Musique Musique Bienvenue à vous tous, enfants, jeunes et adultes, vous qui venez des paroisses environnantes, d'ailleurs, vous tous, qui êtes venus renforcer notre Assemblée pour vivre un événement heureux, l'inauguration et la bénédiction de l'homme. Monseigneur, M. le chanon de Théron, cher père, Mme le maire, M. le vice-président du conseil général, M. le conseiller général de notre presqu'île, M. le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les élus et chers amis, avant de commencer mon propos, je voudrais dire, au complément de ce que vient d'évoquer notre élector, combien nous sommes heureux. Et je sais qu'il est là beaucoup parmi vous d'avoir la présence ici de M. Maurice Rocher. Et puis verser également à nos deux anciens recteurs, qui ont tellement marqué notre paroisse, le chanon de Théron et le père Gégo. Les trois défis à relever étaient les suivants. Quelle esthétique musicale retenir pour l'instrument ? Où l'installer ? Comment financer ? Avec une interrogation sous-assente, orgue neuf ou orgue d'occasion. Pour y répondre, nous avons beaucoup consulté des organismes, des facteurs d'ordre, des experts, des associations confrontées aux mêmes problèmes que nous. Après avoir défini nos objectifs, je les évoque brièvement, culturels bien évidemment. Culturels, le concert de cet après-midi, donné en partenariat avec la paroisse et la commune en aide et l'illustration, et pédagogique, ouverture d'une classe d'orgue, nous devions partir à la recherche d'un instrument apte à jouer un répertoire aussi large que possible. Au plan financier, car c'était l'un de nos soucis majeurs, l'option orgue neuf, compte tenu de son coût sous un conduit en Belgique, et c'est ainsi que nous nous sommes intéressés, parmi d'autres, à une offre de M. Brugman, facteur d'ordre près de Moussron, qui nous a présenté le meilleur rapport qualité-prix. Un instrument pour partie d'occasion, un buffet hollandaise du 19ème, et des tuyaux provenant pour l'essentiel d'une église de Bruxelles, et toute une partie neuve, le sous-bassement, le tout, et vous devez le savoir, pour un coût inférieur à 100 000 euros. Nous avons donc fait appel à défauts publics et privés. Au premier rang des collectivités territoriales sollicitées, je veux citer notre commune de Saint-Gilda. Madame Vanart, Jean-Claude Révillon, dès nos premiers contacts, vous avez soutenu, et à hauteur de notre demande, le montant de la subvention souhaitée. Un très grand merci donc à vous-mêmes, ainsi qu'aux adjoints et conseillers, qui dans leur très grande majorité, ont par leur vote enterriné ce choix. En second lieu, nos remerciements chaleureux s'adressent au Conseil général du Morbihan, à son président, M. Joquergueris, au vice-président Yvon Yves-Borriou, ce conseiller général du canton, à la manœuvre dès le premier jour, et dont les interventions ont été déterminantes. Également au Conseil régional de Bretagne, et singulièrement à son président, M. Le Drian, à son vice-président, M. Jean-Pierre Lerog, maire de Pont-du-Vie, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais qui sera au concert cet après-midi, car ils se sont tous les deux engagés personnellement chez notre dossier, et de cela, je peux en témoigner. Je n'aurai rien de d'oublier M. Labovre, président de la communauté de communes, et son conseil communautaire, pour la part essentielle qu'ils prennent dans le financement de notre classe d'or, élément à laquelle nous sommes fort attachés. Merci à vous, Père Jougo, dont la réponse, pour un entant substantiel, a été immédiate et positive, témoignant ainsi de votre engagement total à nos côtés. Je m'adresse maintenant à vous tous, Gilles D'Aziane, résident permanent au secondaire, habitant de la France-guilée d'ailleurs, qui avait été d'une très grande générosité, puisque le poste recette inscrit sur vos bulletins de souscription. Un grand merci également à M. Bruggemann, dont la compétence, la passion qu'il met dans l'accomplissement de son oeuvre sont les caractéristiques d'un véritable artiste. Un grand merci encore à nos organismes, M. Hott et Maudet, à notre artiste Isabelle Vagor, à notre talabardeur François Gault. Vous apprécierez leur très grand talent au cours de cette messe et du récital de cet après-midi. Merci enfin à tous les adhérents de l'association. Sans leur implication personnelle et leur enthousiasme, ce projet ne aurait pas pu à vous. Enfin, en guise de conclusion, je voudrais rendre un hommage singulier à un personnage incontesté, modeste et forcément attentif à tout ce qui se passe dans notre paroisse, puisqu'il s'agit de notre sympathie. qui contemple la splendeur de ta face, qui contemple la splendeur de ta face, à toi l'acclamation unanime des rachetés qui te chantent, Dieu Saint, dans leur cœur, de leurs lèvres, par leur vie. Nous aussi, ton peuple saint, rassemblé dans cette Église, nous voulons joindre nos vies et nos voix à ce concert universel. Et pour que notre chant qui monte vers toi soit plus digne de ta gloire, nous te demandons de bénir cet orgue pour qu'il accompagne de son harmonie nos louanges et nos prières et que nos cœurs te chantent dans l'Esprit-Saint. Ah, Jésus le Christ, notre Seigneur ! Amen ! Sous-titrage ST' 501 Éveille-toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Éveille-toi, Hée, Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Sous-titrage MFP. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers Marie, la Mère de Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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